L'Europe, espace sans frontières dans lequel la libre circulation des personnes, des services et des capitaux sera assurée. C'est tout l'enjeu de l'acte unique européen. Le Premier ministre Jacques Chirac accorde une grande importance à la symbolique de la ratification par la France de cet acte unique européen. Et avant d'évoquer la nature du débat à l'Assemblée nationale cet après-midi, ouvert sur ce thème, voici avec Georges Bortoli le contenu de cet acte unique. En 1993, l'Europe deviendra un grand marché intérieur où les produits, les travailleurs, les services, les capitaux circuleront tout à fait librement. Il faut donc, d'ici là, harmoniser les législations, les fiscalités, les taux de TVA, que sais-je encore. Un travail colossal qui ne peut pas être accompli si l'on garde la pratique de prendre toutes les décisions à l'unanimité, ce qui paralyse toutes les rencontres européennes. Alors, dans un nombre très important de cas, les Européens vont décider désormais à la majorité. Mais dans les affaires les plus importantes, on en restera à la pratique actuelle de l'unanimité. Les pays jaloux de leur souveraineté, comme la France, gardent donc leur liberté de décision. Davantage d'Europe, oui. L'Europe supranationale, nous en sommes encore loin.